hey bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel angular aujourd'hui on va reprendre notre projet to do list et on va essayer d'appliquer quelques nouveaux concepts des boucles et des conditions d'affichage donc des ng4 et ngif là vous voyez le résultat final auquel on veut arriver donc on aura notre liste comme la dernière fois sauf que quand nous marquerons un élément en tant que favori cet élément va prendre sa place en haut de la liste et cette liste est maintenant n'est maintenant plus fixe mais est générée à partir d'une d'une liste javascript d'items qui vont être affichés en plus de cela si notre liste d'items est vide on affichera un message indiquant qu'il n'y a pas d'élément dans notre liste et tant que la liste a au moins un élément on affichera le bouton de login qu'on peut voir ici lançons nous tout de suite dans notre code alors si vous vous rappelez la dernière fois j'ai fait un ng serve pour vous montrer l'état du projet on avait simplement une liste statique avec trois éléments qui étaient affichés dans la html on avait fait ça en copiant simplement le composant trois fois aujourd'hui on veut éviter ça on ne veut plus faire du copier-coller de composants on veut pouvoir utiliser une vraie liste type script ou javascript avec tous les éléments qu'on va afficher et puis on va itérer sur cette liste lors de l'affichage html pour cela retournons dans notre projet et on va créer une nouvelle composante qu'on va appeler to do list donc comme d'habitude ng g c to do list et maintenant que le composant créé on va dans notre fichier home component point html on va effacer c'est cette partie redondante avec trois apps list items on va le remplacer par une fois notre app to do list qu'on vient de créer dans notre app to do list ouvrons le fichier point ts et on va créer un input donc notre input cette fois ci donc un at input on va l'appeler to do list donc ce sera toute une liste d'items voilà et dans le to do list component html on va simplement réutiliser notre app list item qu'on avait créé la dernière fois mais cette fois ci on va créer une boucle donc comment on fait cela en angulaire et ben on va taper étoile ng fort avec un grand f est égal et là on va déclarer les éléments sur lesquels on va itérer donc on va créer une variable let list item par exemple ce sera le nom de notre variable off to do list donc on va itérer sur la to do list et à chaque fois l'item de l'itération en cours sera sauvegardé dans la variable list item et maintenant pour passer cette variable en paramètre à notre app list item et ben c'est très simple on avait le paramètre list item donc rocher au vert list item et on va dire qu'il est égal à cette variable donc on lui a donné le même nom on aurait pu utiliser un autre nom list item voilà bah retournons dans notre home component et là on va donc créer une liste d'items et puis des items 1 à 1 donc je vais prendre le premier item je vais en faire une liste en l'entourant simplement de crochet et on va l'appeler autrement on va l'appeler to do list et maintenant je vais copier le contenu de list item 2 et list item 3 dans cette liste et effacer les autres variables voilà on va le copier deux fois comme ça on a plus d'éléments pour vous montrer le résultat et il faudra aussi adapter notre lock list item parce qu'il fait référence maintenant à des variables qui n'existent plus et on va remplacer tout ça par 10 points to do list voilà on retourne dans le home component html et là on va utiliser donc le paramètre qu'on a déclaré dans notre to do list qui était ma crochet au vert to do list est égal à et à nouveau bon j'aurais pu prendre des noms de variables différents mais dans ce cas ci à nouveau la variable s'appelle to do list et là si on fait un ng serve et qu'on va voir le résultat dans la html vous voyez qu'on a bien les six éléments sont copier paye c'est rien du tout on a simplement une itération une boucle qui terre sur chaque élément et les affiches donc c'est beaucoup plus propre maintenant ce qu'on n'a toujours pas c'est que on a beau appuyer sur les étoiles il ya rien qui se passe idéalement tous les items qu'on a mis en favori devrait s'afficher en premier et tous les autres devraient suivre donc normalement pour ce genre de tâches on utilise des pipes je ne veux pas parler de pas et aujourd'hui donc on va procéder de manière un peu plus simple on va créer des filtres javascript et une fonction pour appliquer le filtre donc là on va retourner dans notre fichier to do list point component point ts et on va créer une fonction gate favorite tasks et on va prendre en tant que paramètre une variable is favorite qui va nous dire si on veut les tâches favorites ou les tâches qui ne sont pas favorites et là on va simplement taper return 10 points to do list point filtre donc là on va appliquer un filtre et cette fonction filtre prend une fonction en input qui a en tant qu'argument un item et qui va retourner une condition true false par item pour dire si l'item doit être doit faire partie de la nouvelle liste filtre et ou pas donc ici on va simplement écrire item égale le symbole plus grand égale items point favorite égal 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 is favorite donc ce qu'on dit c'est on va filtrer tous les items qui ont comme attributs favorite la valeur qu'on a passé en paramètres en bref si on passe trou en paramètres on va récupérer tous les items qui sont favoris si on passe false on va récupérer tous les items qui ne sont pas marqué en tant que favori et là on retourne dans notre html et ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer notre to do list par cette fonction qui s'appelle get favorite tasks et on va mettre en tant que paramètre true donc là on va afficher la liste de tous les éléments qui sont des favoris et puis on va dupliquer ce applist item sauf que cette fois ci on va mettre get favorite tasks avec le paramètre false pour avoir la liste de tous les paramètres de tous les items qui ne sont pas des favoris on retourne dans le browser pour voir le résultat et là comme vous le voyez déjà ils sont bien triés voyons maintenant ce qui se passe quand on va jouer avec les avec les étoiles et effectivement comme vous le voyez ça va réorganiser la liste à chaque fois ce qui est exactement ce que nous voulions maintenant ce que j'aurais aimé c'est que si notre liste n'a pas d'éléments en input qu'on affiche un message pour dire cette liste n'a pas d'éléments allons-y créons un nouveau div dans notre html avec une classe info message pour qu'on puisse stylé un peu tout ça et on va écrire des arnault à ce que c'est une des listes rajoutons un peu de css juste avec un petit on va aligner le texte au centre on va rajouter un padding de 10 pixels pour pas que ça colle au bord et voilà donc là si on tourne dans l'html c'est pas tout à fait ce qu'on voulait on a notre liste il ya des éléments et pourtant il ya le message qui s'affiche des arnault à ce que c'est une des listes donc comment qu'est ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas le cas et bien en fait c'est plutôt simple car angulaire nous donne une propriété qu'on peut utiliser dans notre tag qui essaie qui est simplement étoile ng if égale et là on peut rajouter des conditions d'affichage donc ici notre condition d'affichage ce sera to do list point length égale à zéro donc si on n'a pas d'éléments donc si la longueur de la liste est égale à zéro alors on va on va afficher le message sinon on ne l'affichera pas retournons voir le résultat et là effectivement vous voyez on n'a plus le message affiché maintenant la question c'est est ce qu'il s'affiche bien quand il n'y a pas d'éléments donc retournons dans notre rome component point ts et on va commenter tous les éléments voilà ce qui nous laisse une liste vide en sauvegarde et voyons le résultat effectivement le message s'affiche on n'a aucun élément qui est qui est qui est affiché ce qui est le résultat qu'on voulait en revanche on a encore un bouton log list items alors qu'il n'y a pas de dit thème à logger donc je propose qu'on lui rajoute aussi une condition et qu'on dise voilà s'il ya des éléments dans la liste alors on affiche le bouton log list items si ce n'est pas le cas on ne l'affiche pas donc pour ça on retourne voir notre bouton dans le rome component point html et on va faire un truc très similaire en fait ce sera donc étoile ng if égale et notre condition ce sera to do list point length plus grand que zéro et voilà maintenant le bouton n'est plus affiché quand la liste est vide on va rajouter à nouveau les éléments dans la liste et le bouton est affiché là on vient de voir comment utiliser dans notre html des conditions et des boucles ce qui achève notre tutoriel d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas lâchez moi un commentaire et un pouce bleu dites moi ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos et j'essaierai de le faire entrer dans mes tutoriels n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne je vous dis merci et à très bientôt